Amis forestiers, bonjour. Le conseil du jour va sans doute effrayer tous les puristes et rénovateurs de tracteurs. Mais moi j'utilise mes vieux tracteurs, en l'occurrence ici un N72 Renault, pratiquement tous les jours sur la fondeuse ou bien une petite bainette pour débarder une stère. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil concernant l'alimentation en gasoil et notamment les systèmes de filtration et de décantation. Vous voyez qu'habituellement sur les N72, il y a un tout petit décanteur en verre. Là on a mis un décanteur que l'on met sur des tractopelles ou des pelles de 14 tonnes. Vous allez vous dire que c'est extrêmement surdimensionné, mais oui je sais. Mais c'est à ce prix que le gasoil qui traîne souvent un petit peu dans le réservoir reste constamment propre. Je vous conseille vraiment de mettre des systèmes de décantation récents, modernes et un peu surdimensionnés sur vos vieux tracteurs. Vous aurez beaucoup moins de problèmes d'obstruction des injecteurs. De même pour le filtre à gasoil. Vous voyez que ce n'est pas du tout le filtre à gasoil d'origine. On a surdimensionné le filtre à gasoil en mettant un filtre récent beaucoup plus gros que les filtres habituels sur les N72. Alors ce n'est pas du tout un tracteur d'origine, mais il démarre très bien. Et les années 60, vous voyez, il a pratiquement 60 ans. Moi, j'avais besoin d'un tracteur qui démarre tous les jours et pas de souci d'injecteur bouché. Donc le conseil que je vais vous donner, si vous devez utiliser en forêt tout le temps des vieux tracteurs avec du gasoil qui parfois reste un petit peu dans les réservoirs, surdimensionner les systèmes de filtration, le décanteur et le filtre à gasoil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bon courage à tous.